Née en 1856 à Bordeaux, Amélie Gallup s'initie à la photographie vers 1895 à l'approche de la quarantaine. Elle se marie en 1879 à Albert Gallup, magistrat à Albi. Elle installe sa chambre noire dans la cave de sa maison de Saint-Antonin-Nobleval et réalise elle-même ses tirages. Il semble qu'elle n'ait jamais appartenu à une société photographique. La photographe amateur photographie ses proches dans leur quotidien, au cours d'excursions dans le département ou lors de séjours dans sa famille. Ces images, inspirées par les studios professionnels de l'époque, déroulent l'étonnante galerie de la société provinciale au tournant du siècle. Comme la plupart des photographes amateurs de son temps, Amélie Gallup détaille l'environnement d'une bourgeoisie provinciale, enregistrée dans ses intérieurs, ses habitudes et ses loisirs, et réussit à saisir l'image de l'univers qui l'entoure. En photographiant les paysans, les déshérités ou les marchés, elle apporte le témoignage précieux d'un monde voué à disparaître avec la Première Guerre mondiale. À la mort d'Albert Gallup en 1901, elle s'installe à Paris et abandonne la chambre grand format pour se consacrer aux photographies de famille. Élève à l'École des arts décoratifs et au Beaux-Arts, Jules Benoît Lévy se consacre à la peinture et à l'illustration. Ses clichés témoignent de cette activité et servent d'étude à certains tableaux pittoresques pris sur le vif. Si l'artiste se photographie dans son atelier, travaillant à de grandes toiles ethnographiques, paysagères ou peignant un modèle sagement installé, il ne rechigne pas à se confronter aux motifs. Des voyages en Bretagne et aux Pays-Bas lui apportent le matériel nécessaire aux toiles réalistes qu'il peint d'après photographie ou en installant son chevalet dans un intérieur paysan, sujet privilégié de ses représentations. Par ailleurs, certains clichés relèvent de l'œil du peintre et présentent un cadrage pictural et des effets de lumière très proches de ceux d'un tableau, les deux techniques se confondant alors dans leur mise en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Louis Vert est né en 1865 à Paris et y meurt en 1924. Il n'était pas photographe professionnel mais maître imprimeur. Comme son contemporain le photographe Eugène Hachette, il est connu pour ses clichés représentant Paris et ses petits métiers. Au début du XXe siècle, il a en effet capturé des images touchantes du petit peuple parisien, sur les pratiques des métiers dans les rues mais aussi sur les coutumes vestimentaires et alimentaires de cette époque. Entre 1900 et 1906, il est à l'affût des cris de Paris que viennent peu à peu remplacer les kiosques et étalages fixes. Il recherche tous les métiers qui attirent le client en criant et en vantant leur savoir-faire. Louis Vert adopte une démarche documentaire, comme Eugène Hachette, mais contrairement à ce dernier, il se veut discret et rapide, et il cherche à capturer ses scènes à l'insu de leurs acteurs. Pourtant, lorsque l'on parle des petits métiers disparus du Paris de 1900, on pense plus à Eugène Hachette qu'à celle de Louis Vert. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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